Yo tout le monde c'est Sartan, on se retrouve pour le deuxième épisode de la création de notre mob Phallet Kingdom donc j'ai pas mal avancé donc comme je vous avais dit pendant les vacances donc j'ai terminé de reboucher hop j'avais rebouché donc deux petites entrées de mine à côté de la base donc j'ai rebouché à partir de assez profond donc j'ai pas rebouché à partir du fond parce que c'était vraiment trop long j'ai rebouché quelques petites entrées de mine qui avait par ici donc vous pourrez sûrement le voir en comparant le premier épisode et le deuxième et on a totalement détruit donc j'ai demandé à mon frère de m'aider détruit totalement le village de PNJ qui était ici donc on a laissé la faille parce que vu qu'il y a le mineshaft ici il pourrait être possible que donc le mineshaft de la première base qui se trouve donc à l'intérieur de cette mine là ressorte par là bas donc je vais pas reboucher toute la faille pour éviter que ce soit trop galère donc voilà on a rebouché tout ça j'ai rebouché hop il manquera donc à faire un off plus qu'à reboucher ici donc j'ai déjà commencé à regarder j'ai rebouché aussi j'ai pas rebouché j'ai commencé à faire les délimitations de la map donc vous le voyez il y a de la bedrock ici pour l'instant j'ai fait sur un étage pour vraiment tout relier et des pylônes de bedrock un peu partout c'était pour me repérer pour faire des repères de tout ça donc il me reste quelques il me reste deux pylônes à relier de l'autre côté par là bas donc oui donc aujourd'hui hop je réussis à reboucher ici j'avais pas vu ça je voudrais faire tout à l'heure donc aujourd'hui on va se faire la deuxième base donc la deuxième base elle est voilà par là bas donc on va étudier un peu le terrain de façon à faire une base avec celle là les plus catastrophiques déjà donc là déjà il ya une faille lorsque je vais faire avant tout là avec l'obégué on va réparer tout ça une flaque d'eau qui est tombé juste donc là va falloir à planir pas mal et faire pas mal de choses pour avoir une base potable parce que si je la fais là c'est vraiment proche de l'autre donc ce qu'on va faire on va commencer aujourd'hui donc la base on a peut-être pas fini celle là totalement avant la prochaine fois parce que ça va y avoir beaucoup de boulot là sur notre base c'était quasiment plat déjà alors que là c'est loin d'être plat hop et au moins par ici il ya moins de trou de trou de mine à réparer non hop hop il faudrait que j'aplatisse les montagnes dans les alentours pour pas que ça fasse trop de vision à l'intérieur de cette base là pour pas que les personnes soient tentées de sauter au dessus de la muraille même si c'est interdit de toute façon ça faut tout détruire ici ça va c'est des petites montagnes c'est une noix c'est une petite une petite montagne donc ça va pas être long donc exceptionnellement aujourd'hui j'ai fait un épisode un peu plus court donc ce sera sûrement un quart d'heure juste pour aujourd'hui vu que j'ai pas mal de vidéos à rattraper vu que je viens de reprendre donc mes vidéos là donc j'ai pas mal de trucs à faire donc prochain épisode sera sûrement du coup un peu plus long je ferai 25 minutes comme ça ça rattrapera hop j'essaie quand même de me dépêcher un minimum pour pas qu'il y ait trop de boulot de toute façon je finirai d'aplanir et de faire la base pour la prochaine fois je pense si j'ai pas fini dans cet épisode là on va tout laisser à cette hauteur là on va laisser tout à cette hauteur là pardon donc je vois je j'ai platiré un peu les montagnes dans les alentours up up et voilà up up donc ça c'est rapide au final et voile alors je vais commencer quoique je vais finir juste cette partie là il reste deux lignes voilà ça c'est ça ici on va commencer à enlever les pierres faut leur remettre de la terre donc ce que je vais faire je vais faire une ellipse je ferais je vais faire ça pendant l'ellipse plutôt vu que j'ai un peu plus de temps finalement je vais faire tout ça pendant l'ellipse et je vous retrouve une fois que c'est assez plat pour pouvoir faire la base allez à tout de suite et re tout le monde donc c'est bon j'ai avancé pas mal sur la map donc j'ai reculé cette montagne un peu avec l'aide de Dunville donc j'ai les on a laissé un petit espace de je sais pas il doit y avoir 5 5 blocs là peut-être 1 2 3 4 5 6 blocs 7 blocs on va faire pareil de ce côté là donc là j'ai déjà commencé à casser cette montagne donc pour l'instant elle est pas très belle donc ce qu'on va faire donc là je vais assez reculer donc on va commencer à l'aménager de façon à avoir une belle montagne comme celle ci et ensuite on aménagera un peu ici ce qu'il ya encore un peu de la pierre on reculera un peu ici aussi cette entrée là on va regarder vite fait où elle mène savoir si on la rebouche ou pas non on peut toujours la laisser ça fera un passage supplémentaire pour aller accéder à leur mine donc après on fera des petits passages avec des pierres parsemées un peu partout en direction des grottes pour que ça fasse un peu mieux donc de suite on va commencer par casser tout ça hop oula hop 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 juste enlevé le fer d'ici hop le fer ils le trouveront en mine hop voilà ensuite on va commencer à faire les étages un peu comme on est en escalier comme ici il va falloir que je l'améliore encore un peu celle-là parce que ça se voit qu'elle a été qu'elle a été refaite hop voilà elle est toujours alors il faut casser à partir d'ici donc on va commencer à le faire en vidéo et je finirai moi-même euh mince du gravier ça je finirai moi-même quand j'aurai enfin après la vidéo quoi avant le prochain épisode on va commencer par faire le premier côté déjà hop c'est bien que c'est ça maintenant pour contrôler la pluie et tout dans minecraft sur ps4 parce qu'avant ouais là j'étais parti un peu trop loin il va falloir que je rebouche tout ça hop on va essayer d'en faire trois à la fois ça ira un peu plus vite parce que là la montagne est assez haute donc c'est long à casser toute la hauteur ouais là sont leurs quatre blogs après en haut hop donc là normalement j'avais déjà cinq minutes de vidéo avant la avant la pause enfin avant la petite coupure que j'ai dû faire euh euh au bout de cinq cinq minutes de vidéo donc on va refaire une dizaine deux minutes ça fera quinze minutes le prochain épisode sera peut-être un peu plus long du coup hop hop je pense que j'ai ok nickel hop donc après la pierre bien sûr on la remplacera pardon par de par de l'herbe hop donc maintenant on va passer au deuxième étage ici hop il faut que je remette du gravier un peu partout sur la map aussi parce que pour faire des flint et tout il y en a qui vont préférer avoir du gravier des flint and steel, des briquets pour avoir des flèches aussi hop donc par quatre ça risque d'être un peu plus chaud ah bon ça va ça va être assez long oula mais ça va être bon hop j'espère avoir fini au moins cette première euh cette première partie de la montagne avant la fin de la vidéo et comme ça pour euh pour la prochaine fois j'aurai fini la deuxième partie j'aurai aménagé la montagne correctement on fera donc des beaux contours on fera des petits lacs pour avoir euh euh des petits lacs pour avoir du sable de l'eau et tout pas loin de la pas loin des bases on fera donc les chemins pour aller jusqu'aux grottes donc finalement on va partir du haut pour commencer hop j'ai pas fini ça donc on fera des petits chemins après il faudra faire l'endroit avec euh le portail du nether le spawn et tout ça voilà l'endroit du départ de la map plus tôt et avec un étage il y aura plusieurs états donc sur cette partie là de du monument du petit monument qu'on va faire je pense vers là bas on a cassé le village de pnj il y aura un étage avec le portail du nether un étage avec des un livre avec des règles pour le départ et un étage avec des mince quand ça s'appelle des 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 objectifs voilà avant d'aller par exemple des objectifs à remplir avant de pouvoir attaquer et avant d'aller dans le nether ouais ça va être bon pour avoir fini la première partie de la montagne j'espère que j'aurai le temps de le mettre mettre l'herbe vraiment devrait avoir assez de temps je pense sinon je ferais ça moi même parce que j'avance pas mal avec d'une ville de temps en temps sur la map 1 hors caméra on vient souvent jouer là dessus je pensais que les épisodes je vais peut-être avoir du mal à respecter les un épisodes par semaine il ya souvent beaucoup de boulot à faire pour les pour délimiter les murailles déjà j'ai dû mettre une heure j'avais enfin les murailles et le contour de la map avec la bedrock j'ai eu pas mal de temps à faire ça hop hop cette montagne là elle est beaucoup plus haute que la deuxième là bas au moins là en faisant comme ça ça va la rétrécir un peu parce que je voulais pas que la montagne soit trop haute autour des bases voilà là j'ai oublié j'ai cassé deux blocs on remettra de la terre après voilà ça va commencer à être beaucoup plus facile il ya moins d'auteur il ya deux après ça passe à 3 et je crois qu'un endroit où ça passe à 4 donc ça va l'autre côté de montagne sera moins long faire je pense parce qu'il a moins haut il ya c'est plus des escaliers sur la hauteur cette montagne là du coup au début sera facile et plus on va avancer plus il sera dur ce que plus on va avancer moins il sera haut pendant longtemps donc il va être simple aussi l'autre côté hop voilà on passe à 4,5 mais sur la fin donc ça va encore je vais faire je vais réduire ici voilà ici et ici hop je vais enlever la pluie je profite pour remettre le jour à chaque fois que j'enlève ça comme ça il fait jamais nuit et on est tranquille on va repartir de là hop petit coup de potion bon petit finalement on n'a pas fini ce que je voulais faire un quart d'heure là on est déjà à cinq minutes plus plus huit minutes à peu près donc je sais pas si y aura vraiment le temps de s'y venir du coup je vais essayer de faire une vingtaine de minutes quand même hop 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 je vais faire deux par deux ça va beaucoup plus vite voilà mince je me suis gouré d'un étage là on va mettre la terre directement je me suis gouré de ce sens à celui ci voilà on va deux encore hop heureusement qu'on se rendu compte maintenant parce que sinon j'aurais dû recommencer sur toute la fin ouais c'est bon cette fois si y aura le temps de finir il reste un étage ou deux à faire là hop si voilà alors on va remplacer maintenant ici je vais reboucher hop alors ici on va remettre un étage comme ça voilà ici on va casser là donc je ferai la prochaine partie pour le première partie de la montagne pour le troisième épisode et je ferai le sol aussi parce que le sol est encore en pierre à certains endroits hop voilà donc là pour l'instant ça va faire ça va faire bizarre ce qu'on va bien voir que j'ai que j'ai réparé enfin que j'ai fait la montagne moi même enfin après je modifierai tout ça de toute façon à ce que ça se voit plus trop pour le jeu quoi pour la beauté de la map hop parce que là j'ai choisi cette map parce qu'il y avait des bonnes mines mais j'ai pas regardé le travail qu'il y avait à faire à côté parce qu'il y avait pas mal de mines à reboucher des mines qui servaient à rien quoi des petits trous de mines et des petits endroits comme ça il y avait le village à dégager de là le village de PNJ il y avait ouais il y a plein de trous comme ça avec de la pierre du coup il faut reboucher les montagnes il y avait des petits lacs un peu partout donc c'est pas mal de boulot ça j'ai regardé que le mine je me suis dit ouais il y a deux failles et une faille avec un mineshaft non en fait on a des sacrés mines là en fait il y a trois failles parce qu'il y a une faille qui reste à côté du village de à côté du village de PNJ et donc bah ceux qui la verront ils pourront aller dedans après hein sur la pendant le FK je la laisse ouverte cette faille là et on verra ceux qui la verront voilà donc on a déjà fait une bonne partie de la montagne ça rend plutôt joli même déjà comme ça moi j'aime bien hop je vais commencer à casser le sol un petit peu et on va pouvoir se laisser là hop voilà 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 heureusement qu'il y a des potions de speed parce que ça va sinon ça irait doucement ça ça hop hop j'irai mettre du gravier dans le début de chaque mine pour ceux qui en veulent enfin tout le monde en voudra je pense pour un FK du gravier mais bon hop bon allez je finirai ça moi même de côté de mon côté donc on se laisse ici pour ce deuxième épisode j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à laisser votre avis sur dans l'espace commentaire donc je mettrai je le redis encore un coup cette map sera à gagner une fois qu'elle sera terminée par l'un des abonnés donc je vous la ferai gagner je ferai un petit concours pour ceux qui souhaitent jouer un FK sur PS4 donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la map enfin de venir de temps en temps regarder les épisodes je ferai le concours donc une fois la map terminée donc il reste pas tellement de boulot je pense que encore finalement j'avais dit une trentaine d'épisodes que ça me prendrait je crois j'avais dit ça dans le premier épisode ça prendra peut-être un peu moins de temps ça devrait en prendre une quinzaine encore je pense à tout mettre correctement à mettre à faire des petits chemins un truc correct donc voilà on se dit à bientôt et bye tout le monde allez ciao ciao ciao